venice beach venice beach de dubaï on peut s'entraîner dehors un jour regarde mon frère là on a la dodge à fastly food avec la petite dodge à fastly là c'est l'entraînement du binous jim elle est bien quoi je pense qu'il prend des stéroïdes oui mon frère tu as tout à fait raison ça se voit tu es un professionnel tu as l'oeil mais mes stéroïdes à moi sont assez spéciaux ils se composent principalement de sirop d'arabe prélevé à froid sur un arabe bien couscous bien marga bien que bouillat bien qu'il sera nutella fil tabouna avec ça dit dit on dessus et prélevé à froid avec un couteau avec un couteau fleurie michon sur un canapé pour toi on y soit avec la faite de la quali on super c'est avec du nutella anabolique mais je comprends que tu as des suspicions baby boy quand l'éclairage est plutôt affectueux comme celui qu'il y a au dessus on peut voir qu'il y a plus de vitamines fibres et minéraux sur mon eau de pectoraux veineux et vénéneux que dans le tupperware il tombe brocoli d'un nutrina zibro si tu vois ce que je veux dire je peux donc comprendre les suspicions qui sont pour moi baby boy le compliment le plus flatteur de l'histoire de la planète terre si tu vois ce que je veux dire ça avait été nombreux ça avait été nombreux et nombreuses à me dirait johnny comment fais tu pour être aussi balèze en prise de masse en mangeant qu'une fois par jour baby boy c'est à dire que ma diète se compose je vous fais des impros tous les jours frère il y a trop de il y a trop de personnages dans ma tête je me car elle compte son musique magnifique et encore ce soir il l'a mis fort en temps normal attend rien du tout c'est calme de fou frère ce soir il n'est pas là il n'est pas au jeu pas où il est frère je n'ai pas vu mais oui oui c'est magnifique on regarde moi ça moi j'ai pas fini la séance on va faire encore un peu de triceps avec encore des tractions vie sinon quelle vie allez on va se terminer et après on se pose et on discute le faster attendez attendez j'ai même pas le temps de vous parler bien quand même est ce que vous allez bien mais faster ok mais faster j'espère que vous allez bien pas ce que vous allez bien tu peux te marier à dubaï je crois je veux une j'aime trop mais les soeurs de france frérot mais oui c'est possible il faut vraiment qu'elle t'aime car elle perd potentiellement ses droits du sol je peux me marier avec une d'ici tu vois mais c'est pas pas grandi pareil tu fais les jambes sûrement plus souvent que 99,9% de tous les gymos et les gos muscu j'ai défémé en moyen court ma vie c'est une jambe mon corps c'est une jambe frérot ma vie n'est ni plus ni moins qu'une flexion de genoux et qu'une flexion de hanche si jamais tu as des petites bases en morpho anatomie en mécanique des mouvements tu ne les as pas à prendre la formation entraînement sur fastefoot.com formation entraînement plus programme d'entraînement tout est expliqué dedans c'est disney dans ma tête non pas forcément disney je dirais plutôt un mélange de de dragon ball z en super 7 avec avec quoi d'autre qu'est ce qu'il y a d'autre dans ma tête jamy frédé jamy de ses pas sorciers en super 7 avec les spartiates en 2 300 en super 7 avec avec oh mon frérot j'espère que tu vas bien mon frérot j'espère ça va mon frère fila que j'aime en allah là je suis divorcé frérot j'ai commencé la muscu c'était une grosse rupture qui m'a détruit ma vie la rupture de nutella chez carrefour vénitieux si tu vois ce que je veux dire bon assez parlé laissez-moi finir après on discute merci pour la force mon frérot c'est un triceps ou c'est une jambe si tu vois ce que je veux dire à la houma balik mais t'es nombreux et nombreux je me dirais johnny comment fais-tu pour avoir des jambes à la place du de la portion précipitale si tu vois ce que je fais je rigole ah bah 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 bon je vais mettre un truc un peu plus grand je reviens et faster ça c'est quand vous mangez un repas par jour ça c'est quand tu manges 6 repas par jour non ça c'est quand tu manges 6 repas par jour si tu peux avoir de riz ton brocoli et ça c'est quand tu passes à l'eau ma normale c'est en quel vie c'est un truc tu vois ce que je vais dire n'ayez pas l'esprit mal placé c'est une blague attention vous avez à l'oeil là brigades anti haram attention attention je parlais de de la grandeur de la barre de pour faire les triceps attention je 1 on s'est bien d'accord non plus sérieusement l'OMAD boost votre libide votre testo vos sécrétions hormonales vous n'êtes pas avec le bite plein toute la journée, allongé sur le lit, vous n'arrivez même pas à bouger. Non, quand tu es vif, tu peux assumer ton devoir conjugal, si tu vois ce que je veux dire. Et les frères, plus sérieusement, donnez leur haq à vous, femmes, mariées dans le halal, qu'on soit bien d'accord, faites attention. Les coutumes ont mis beaucoup de tabous autour de cela, mais il y a des frères qui font leur tmini qui sont dix minutes après, sont en bas du quartier, frères. On dit limite qu'ils sont à deux doigts de raconter à leurs hams ce qu'ils viennent de faire. Oh, c'est son droit, il y a des sœurs, elles sont préservées toute leur vie, vous êtes leur seul pélo, donc donnez-leur. Hein ? Non, mais moi, les femmes de maintenant, voilà, moi je suis une islamo-féministe, j'aime que mon mec prenne soin de... Demain c'est la guerre, il sera bien content quand on va chasser l'animal avec nos mains. Non, moi j'aime bien qu'il me donne la rêve de son lit-sœur. Ah, vous, 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 vous ! Hein ? Où les pélo ? Comment ils appellent ça maintenant, là, les... Les métros sexuels, là, vous êtes toutes des filles bien. Ah, non, mais il est trop sauvage. Oh, il m'étouffe, il ne veut pas que j'allais boire un verre avec Karim et Bernard de la compta. Oh, 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 il m'étouffe, il m'étouffe, il m'étouffe, il m'étouffe. Allez, bouge de là. J'aime que mon mec prenne soin de lui. Je lui mets des petites crèmes et je filme ça et je poste sur TikTok. Va tes ancêtres y faisaient la guerre avec des sabres dans l'as, dans le désir ! Toi, tu mets de la crème avec ta femme sur... Je vous déteste. Les ancêtres, ils ont fait la guerre contre les mouchriquines, les polythéistes, en plein mois de ramadan jeune sec, dans le désert, avec des claquettes, frérot, des tongs, des sabres, même pas aiguisés. Tu sais, ils faisaient le ramadan et toi, je peux pas faire le ramadan ? Demain, j'ai EPS, j'ai badminton, j'ai ping-pong ! Je rigole, mais pas trop ! Vrai bonhomme, donne à sa femme parce qu'elle mérite, frère ! Tu fais le taf ! Là, oh bébé ! Deja, ou bien, viens là ! Ah, plus sérieusement, les frères, donnez-leur ! Ça ! C'est un droit, c'est une hommone en plus ! Donc euh... El guapo, mi hermano querido, como estas bien ? Como estas, mi hermano ? Donnez de votre personne si tu vois ce que je vais dire ! Eh, faut en parler des fois un peu de ça parce que... Beaucoup de tabou, les petits frères savent même plus comment faire, frérot ! Et euh... Leur modèle, c'est des sites un peu bizarres ! Des misogynes ? Non, non, je suis pas misogyne, je suis algérien, frérot ! Eh ! Il n'y a pas plus féministe que les musulmans, mon frère ! Chez nous, la femme, c'est un diamant, mon frère ! D'accord ? On la protège, on la préserve, on l'aime ! Et on la sert ! Jusqu'à ses ocipettes ! Moi, ma femme, c'est mon petit bébé d'amour, frérot ! Bon, je suis pas marié à ce moment, mais quand c'est ma femme, d'accord ? J'ai compris ? Nous ! On est pas... Des Dayous, mon pote ! Oui bébé, va boire un verre à la compta, va, va... Eh ! Barre-toi dedans, ça va pas au con ! Ma femme, c'est ma femme ! C'est tout ! Tout simplement ! Et ceux qui sont pas contents, c'est comme d'habitude ! Vous vous barrez, vous, vos arts généalogiques, vos livrets de famille ! Vous touchez mon peck sur le haut de la commode et vous me dites si ça fait de la musique ! Merci beaucoup ! C'est pas de là ! Vous soyez d'accord, Billy Boy ? Allez, c'est parti ! 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 Allez, frérot, n'oubliez pas, plus sérieusement, d'équilibrer votre chaîne agoniste-antagoniste ! D'accord ? L'avant et l'arrière ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Tu vois, tu m'as mal d'où ? Tu vois, tu m'as mal d'où ? Toi, tu veux moins 20% sur la formation-entraînement ! Tu sais comment parler, il y a un go-muschi en prise de masse ! Mais tu peux pas prendre du muscle ! En mangeant qu'un seul repas par jour ! Mais c'est pas possible ! Tu es sûr de toi, Billy Boy ! Allahouma beli qu'on a pris, on est en train de bien grossir là Alhamdulillah, ça reste fibreux Ça reste fibreux et vénéneux Mais bon, j'ai un pump en même temps Il y a un bel éclairage et j'ai un pump, hein, d'accord Tout simplement, ne vous stressez pas, les frérots Quand vous êtes dans le miroir Et que vous ne ressemblez pas à ce que Vous êtes dans Abdejim, tout simplement, pourquoi ? Simplement parce que Éclairage plus pump, bien évidemment Ça ressort très très bien Donc ne vous faites pas matriquer le cerveau par les réseaux Et que Quand vous êtes naturel Ne vous Comment dire Ne transmettez pas votre perception de vous-même Et ne mettez pas un jugement de valeur sur votre perception de vous-même Vis-à-vis de ce que vous trouvez sur internet, etc, d'accord Vous voyez très bien que Quand je suis à la messe et que je vous cuisine Il y a un éclairage complètement éclaté au sol Voilà, ma belle idée que ça fait un peu balèze Mais ça ne fait pas un effet comme vous pouvez voir là, par exemple Vous voyez ce que je veux dire ? Pourquoi ? L'immeuze Pourquoi ? Parce que là il y a un éclairage, on a un bon pump, d'accord ? Ce qui est tout à fait normal Ne mettez aucun jugement de valeur sur votre personne En prenant comme référence Une balance, premièrement les chiffres Et votre reflet au quotidien Si vous avez 5 miroirs différents chez vous Vous aurez 5 corps différents Vous regardez 5 fois dans la journée Vous vous trouvez 5 fois différents Pourquoi ? Parce que l'être humain est un éternel insatisfait Tout simplement D'accord ? Le matin vous allez être trop balèze L'après-midi vous n'avez jamais touché une barre de votre vie Le soir hyper sec Et après manger vous allez vous trouver gras et gros Tout simplement pourquoi ? Parce que Suivant votre état psychologique, votre moral L'éclairage de la pièce Etc Vous allez avoir une perception de vous-même Qui n'est pas forcément bonne Donc une chose à faire Stick to it Et trust the process Faites confiance au processus Si vous voulez perdre du poids Déficit calorique Fréquence alimentaire basse Micro, macro, protéines Lipides, glucides Vos calories Et comme ça vous êtes bon Et vous faites confiance au processus D'accord ? C'est comme ça qu'on tient sur le long terme On prend du plaisir sur le chemin Vers ses objectifs Autant que dans ses objectifs en eux-mêmes On travaille avec son corps Et non pas contre son corps C'est comme ça qu'on tient sur le long terme Et dans tous les domaines d'ailleurs Dans toutes les sphères de votre vie Business Votre vie privée Avec votre femme Votre épouse Etc En couple, en famille C'est une question de long terme Et de trust the process Oh Khalil mon frérot Le sphère c'est bien Je t'avais pas vu mon frère J'espère que tu vas bien mon frère Khalil Moins 52 kilos à un an Incroyable mais vrai Je suis fier de toi mon frère And I'm proud of you My brother You're feeling me my brother Continue comme ça mon frère C'est très très bien Je suis fier de toi mon frère C'est parfait Bismillah On va faire encore un petit peu de triceps Quand est-ce que tu reviens à Benicio Ah ça me manque frérot Ça me manque si tu vois ce que je veux dire Je sais pas encore mon frère Je ne sais pas encore Est-ce possible que tu viennes à Benicio Al proximo Anio Inch'Allah Non, clairement je ne sais pas mon frère Peut-être Peut-être dans quelques mois Je ne sais pas encore Je ne vais pas dire Mais La main droite pour boire Bismillah Question piège Quand est-ce que vous allez comprendre Quand est-ce que vous allez comprendre Bon je ne dis pas la réponse Mais la caméra est enversée 25 fois par jour 25 fois je suis fatigué Il y en a qui ont fait mon takfir C'est pas un musulman Oh là là Je le sors de la umma Je fais son takfir Il boit de la main gauche Il boit de la main gauche Merci beaucoup mon frère C'est pour ça que je fais tout ça aussi Pour vous montrer un petit peu Un physique natif Allah ma barique Avec des années De la consistance Du travail De la connaissance Certains ilmes Dans la progression L'entraînement Les méthodologies de progression Etc Ce que ça peut donner naturellement Avec une bonne morpho-anatomie aussi De base D'accord Je suis morpho-anatomiquement fait Pour ce sport J'ai Des levées qui sont assez courts Donc Alhamdulillah D'accord Mais c'est pour vous montrer un petit peu Ce que vous pouvez faire Les frérots Ok on a fait une bonne séance aujourd'hui Bonne séance aujourd'hui On fait des pompières Sous-titrage Société Radio-Canada On a un bon pimp Alhamdulillah Par contre je suis éclaté là Je suis en PLS intergalactique J'ai fait une séance de fou C'est quelle salle Je suis au Binouz Jim Mon frérot en direct de Dubaï Et après le gros tacos Pour les conforts ce soir Je crois que je vais me faire Des burgers Des bons burgers Oh frérot de Jost Tu as pris de fou Merci Mon frérot Merci Mon frérot Merci 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 J'ai bien grossi Franchement ça faisait longtemps Que je n'avais pas fait Un petit posing Mais franchement J'ai bien grossi L'Ahmabarik Proprement 76 kilos Rose tout 80 kilos Au global frérot Je suis petit Je fais un mètre et 8 iPhone 12 Avec la mise à jour IOS 2023 Maintenant Donc Je suis un peu petit Je suis un mètre 114 Il répond jamais Encore moins à toi Tu vois Je réponds quand ça sert à rien On envoie du contenu Tous les jours Les gens Tu leur donnes ça Ils mangent ça Ils ne sont jamais contents L'ingratitude de l'être humain La haula ou la quouata illa billah Aïe waaah D'unité là aux concurrentes 8.0 Béli boy Oh rien billah Je suis éclaté T'as un coup Frérot Si t'as pas de coup Si t'as pas de coup T'as ouélu Coup Trapèze Partie claviculaire Hautspectoraux Et partie scapulaire Trapèze supérieure moyen C'est ce qui fait un physique épique et légendaire Le coup deux fois par semaine Ça suffit C'est suffisant mon frérot Moi je fais deux à trois fois Ça se place super facilement Tu me fais trop penser à McTyson Ah toi tu veux vraiment moins 30% sur la formation nutrition Toi Toi tu sais comment m'amadouer Toi tu m'amadou Je rigole au frère Meilleur compliment frérot Pour moi c'est ça les physiques épiques et légendaire Massif Fort Sec Dans l'ordre Moi l'objectif c'est Brofasli Tyson Ces physiques là qui m'ont inspiré quand j'étais petit Tu vois Pourquoi Limèze Pourquoi Parce que moi je suis pas un immense fan des physiques trop secs et maigres De bas je suis maigre moi tu vois Enfin maigre et sec on va dire tu vois Je préfère vraiment la puissance Comment on dit 320 en arabe J'aime les intero-surprises J'aime les intero-surprises Et tu vois ce que je veux dire Il se croit vraiment tout seul Bien sûr mon frère Personne parle français ici heureusement Sinon vous m'auriez déjà mis à l'asile psychiatrique On est douce dans ma tête Mais c'est moi le chef 320 bille arabi Et je vous dis 20 et 3 millions de dollars Wow Bien sûr Je vous dis Merci de vous Merci de vous Merci de vous Merci de vous 20 et 3 millions de dollars Je vous dis Je vous dis Je vous dis Moi aussi je t'aime Je vous dis Je m'aim Je veux que je vous dis continuez, part, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire encore, on va faire un peu de biceps curl, tiens, ça fait longtemps, et nous allons par la suite, qu'est-ce qu'on peut faire un peu comme finition, il y a l'embarras du sol en finition, mais c'est un peu ennuyant de la finition pour moi, qu'est-ce qu'on peut se faire en finition, à la contraction volontaire, je vais faire du curl biceps mangue, je sens mon biceps qui se contracte, je suis musclé bas, grâce à la contraction volontaire, oh waouh, quelle séance épique, mais quel magnifique coach, il contracte son braquial, le supineau, mon pec sur la commode de manière, frérot il me fatigue je te jure, et pourquoi il fait du développer couché, ce n'est pas la meilleure manière, j'en ai marre de la brossiance frère, si tu savais, si tu savais, ben bon, on fait quand même un peu de finition, la finition a son importance les frérots, mais comme son nom l'indique, c'est de la finition, votre séance doit être composée principalement de gros exercices pour les articulaires de base, qui recrutent le maximum de muscles en un minimum de temps, qui sont efficients, par la suite, à ce moment-là, vous pouvez effectivement faire un petit peu de finition à la fin, car lorsque vous commencez tout, votre corps est un point faible, inutile de venir et de faire des exercices de finition sur des petits muscles, tels que les biceps, etc., en finition, c'est très bien, mais inutile de faire des séances uniquement de cela, d'accord ? Bon, je vais faire un peu de curl, tiens. Vous avez vu, moi, plutôt que de faire du biceps curl, je préfère largement faire des tractions neutres, c'est ma série numéro 12 ou 13 de tractions, donc c'est 1500 fois mieux que de faire des petits biceps curl, bon, on va prendre un. On va prendre un. On va prendre un peu. Des petites affaires. D didn'tulf chances. Si, bah, p'est-ce que c'est possible. On va prendre, on va prendre, on va devenir grand Accessible pour les l'escalier donc, maintenant, avec attention en place pour carol. On va rajouter un peu de triceps, nous allons faire un petit peu de push-ups. S'il n'y a pas de poly de base, un peu d'exo, un peu de corps ou quoi, franchement ça m'ennuie assez vite. Je fais des pierres et des ARM au bicep curl, je suis allée à la salle, j'ai mangé mon tupperware de riz en brocoli avant pour être sûr d'être en forme et j'ai fait un bicep curl. 18 kilos, waouh ! Poteau, ce n'est pas des exercices qui servent à mettre loup ? Mimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimim de la finition, je viens d'effectuer à peu près 12 séries de gros exercices pour les articulaires de base, notamment du développé couché aux haltères, où je prends 54 kilos dans une seule main, et où je fais des séries de 6 à 10 répétitions par la suite, j'ai donc fait des tractions lestées avec une Twingo d'accord, l'équivalent de toi et tout ton arbre généalogique lesté, d'accord, en traction par la suite, j'ai d'autant plus effectué d'autres tractions au poids de corps je suis dans ma série numéro 10, 12, 15 je ne sais même plus de traction, ce qui a eu pour effet de me détruire littéralement tout l'axe bicipital et tricipital ainsi que brachial, ce qui a pour effet donc de fatiguer le muscle ce qui est tout à fait l'objectif pour se terminer avec un petit peu de finition, où je ne compte même pas les poids, ni les répétitions car comme son nom l'indique, c'est de la finition afin de pouvoir rajouter ce qu'on appelle du déchet métabolique ce n'est pas ça qui rend foncièrement balaise et fort c'est le gros polyarticulaire de base où tu as une méthodologie de progression quand est-ce que vous allez arrêter de venir pour me faire, je fais du biceps curl à la contraction volontaire oh, 8 séries de curl exotiques plus tous exotiques les uns que les autres 8 ans que je combats contre mi 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 ça démarre, il y a trop de gros sciences de partout, c'est de plus ignorants qui parlent toujours le plus les allumettes qui viennent expliquer aux barils de poudre comment on fait pour s'enflammer allez, laisse-moi tranquille parle pas avec moi parle pas avec moi je suis fatigué de la pro-science dans tous les domaines mais tu peux pas manger si tu fais qu'un seul repas par jour j'en ai marre, j'en ai marre j'en ai marre tous les jours, c'est les mêmes Nutri nazi bro avec leur tupperware de riton brocoli toutes les 3 heures un dége glycémique bas pour ne pas cataboliser ils viennent me casser la tête c'est pour ça que la bro-science me déteste je les comprends, mais les boy on a fait une séance épique j'ai des gros pierres aujourd'hui on se termine un petit peu ok on va s'en faire encore une petite pour le kiff ouais, je suis bientôt à 60 kilos par main au coucher frérot magnifique sachant qu'ici dans ma salle j'ai que de 54 à 60 donc je vais attendre de taper 54 kilos en 3 fois 10 même 10-12 incha'Allah vous êtes vraiment à l'aise dessus oh bad je vais incha'Allah prendre 60 kilos 6 tonne kilogrammes par main t'es chargé ? oui, je suis chargé de bonnes intentions frérot je suis chargé d'amour je suis chargé de vitamines, fibres et minéraux sur ma partie claviculaire pectorale je suis chargé de plein de choses mon frère mais pas de dopage mon frère voilà, ça c'est des questions qui sont intelligentes qui sont ouvertes d'esprit il faut combien de répétitions pour travailler l'hypertrophie ? tu vois, ça j'aime ça j'aime ça c'est intelligent c'est perspicace tu me réponds pas tu me réponds pas frérot tu vois bien qu'il y a 1500 commentaires et que je suis en train de m'entraîner voilà la réalité frérot c'est qu'il n'y a pas le nombre de répétitions universelles et optimales pour travailler l'hypertrophie une petite pour travailler la force et une grande pour travailler je ne sais quoi d'accord ? on parle plutôt de temps sous tension je t'explique pourquoi mon frérot c'est tout simplement parce que suivant tes leviers et suivant ta morpho anatomie et bien tu auras un temps sous tension différent avec un nombre de répétitions donné je m'explique moi par exemple avec une morpho anatomie j'ai des j'ai un numérus court et des avant-bras courts je vois que j'ai des pectoraux alors vous m'appelez qu'ils font la taille d'un gilet par balle d'un gilet par pec vous m'appelez pourquoi ? parce que j'ai une morpho anatomie de T-rex et je suis dominant torseau c'est à dire que j'ai des pectoraux qui sont mon groupe en force génétique alors vous m'appelez quand je ponte et que je rétracte ma zone scapulaire pour faire un bench tu te doutes bien que moi j'ai un chemin qui est qui est plutôt court maintenant pense à un Jean Broco qui a une morpho anatomie de gorille avec des fémurs très long des avant-bras et des humérus très long tu comprends bien mon frérot qu'à même nombre de répétitions donné son mouvement à lui sera beaucoup plus grand d'accord donc nous allons donc parler de temps sous tension time under tension c'est C-U-T ce qu'on appelle le temps sous tension en français d'accord ce qui va donc avoir pour effet de créer plutôt des fourchettes de répétitions qui vont favoriser l'hypertrophie je m'explique généralement on dit que de 1 à 5 tu travailles ta force c'est pas question que c'est de 1 à 5 c'est une question que le temps sous tension lorsque tu effectues des séries de 1 à 5 répétitions est trop court pour favoriser l'hypertrophie et il est bon pour le pour les filières énergétiques qui vont travailler ta force on dit entre parenthèses que de 5 à 10 12 ça favorise l'hypertrophie et au delà t'es plus en endurance c'est vrai mais c'est un peu faux comprends une chose mon frérot à un moment donné ton corps en a littéralement rien à foutre que tu fasses une série de 4, de 5, de 6 ou de 12 ce qu'il voit c'est un temps sous tension et une surcharge progressive je m'explique t'as beau travailler en 5 x 5 si en 2010 tu es un 5 x 5 à 100 kg développé couché et qu'en 2020 tu es un 5 x 5 à 120 kg développé couché ton pectoral et ton torse c'est devenu un monstre tu as grossi tu as développé du muscle comment se fait-il que ton corps s'est adapté bien évidemment il y a l'adaptation nerveuse bien évidemment mais tu as aussi hypertrophié ton muscle comment on fait grossir un muscle et comment on hypertrophie un muscle c'est extrêmement simple il suffit de lui imposer un stress une tension mécanique de plus en plus grande avec le temps autrement dit de lui demander de lui imposer une contrainte de plus en plus grande avec le temps qui va l'obliger et le forcer à se développer pour devenir plus fort tu comprends ? donc première réponse on parle plus de temps sous tension et deuxième réponse tous les temps sous tension sont favorables à la croissance musculaire pourquoi ? l'IMED pour avoir un développement complet un développement optimal il faut travailler toutes tes filières énergétiques car elles vont toutes transférer les unes pour les autres concrètement concrètement tu ne peux pas devenir très 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 fort si tu ne te développes pas musculairement et inversement tu ne peux pas te développer musculairement si tu ne deviens pas plus fort ils travaillent tous les uns avec les autres donc une fois que tu as compris cela mon frérot quelle est à ton avis la méthodologie la plus optimale ? et bien c'est tout simplement de travailler toutes tes filières énergétiques de manière intelligente en faisant varier les angles et les axes pour être bien évidemment complet dans ton travail mais que tu aies toutes les filières énergétiques est-ce que tu vois toutes les séances que je te fais en live qu'est-ce qu'il y a au début mon frère ? du très lourd avec des gros pières des séries entre 1-3 1-5 très très lourd après qu'est-ce qu'il y a du moyen des séries de 8-18-12 et maintenant qu'est-ce qu'il y a frérot ? qu'est-ce que j'ai fait avant ? du pec fly donc de la finition en série de 10-15 là qu'est-ce que j'ai fait ? j'ai fait des tractions en série de l'infini j'ai fait des pompes en série de 15 j'ai fait du biceps curl en série de je ne sais combien quel est le point commun à tout ce que je viens de te dire ? et bien c'est qu'il y a toutes les filières énergétiques qui sont travaillées mon frère tu comprends ? c'est comme ça qu'on a un développement optimal pourquoi vouloir se limiter à travailler que ceci ou que cela fait de tout on ne t'a pas demandé d'être le plus fort il faut que tu comprennes un point qui est d'une importance capitale c'est que lorsque tu es un athlète naturel qui désire développer son plein potentiel tu n'as pas d'autre choix que de devenir plus fort on ne t'a pas dit d'être le plus fort du monde mais tu dois progresser et donc tu dois appliquer à tes muscles un stress et une tension mécanique de plus en plus grande avec le temps nette, claire et précis Chris avec un immense plaisir mon soldat Chris j'espère avoir été global dans ma oh je vais l'enregistrer cette réponse elle était épique là j'ai fait point par point non 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 je vais la reposter ajoutez tous face et tirez du bar au mat je viens de faire une vidéo YouTube là je crois que je vais la mettre sur YouTube je crois que j'ai abordé tous les points non non des fois je me surprends à être intelligent des fois je crois que je suis je rigole merci Jos merci beaucoup merci beaucoup avec un immense plaisir Samir mon frère d'accord donc c'est comme ça en fait la réponse à comment construire du muscle je viens de tout te donner là frérot d'accord donc je vais la reposter je crois elle était pas mal tu fais quelle taille 1 mètre je vois tout à l'heure j'ai trollé j'ai dit 1 mètre et 8 iPhone 12 mais c'est pas vrai je fais 1 mètre 113 114 je ne sais plus si j'ai donné la bonne réponse je fais 1 mètre 113 74 mon frérot actuellement prise de masse pour 76 75 76 en fait j'avais réussi à monter 116 après pendant 1-2 semaines j'étais pas trop trop bien j'ai pas trop mangé mes calories tout ça donc j'étais redescendu un peu là je suis retour dans le 75 kg game à peu près donc on reprend l'objectif Inch'Allah on va essayer de on va essayer de viser les 80 kg Inch'Allah mon frérot il est déjà épique si tu vois ce que je veux dire frère fais des jours de repos oui ça m'arrive frérot je ne m'entraîne absolument pas tout le jour déjà je n'ai pas le temps je suis entrepreneur mon frère je cours de partout j'ai 4 milliards de trucs à faire je m'entraîne en moyenne 4 fois par semaine c'est une bonne moyenne je n'ai jamais jeûné Ramadan et là je vais jeûner 10 jours pour perdre tandis que c'est pas la meilleure des méthodologies mon frérot un jeûne long c'est très très bien mais uniquement s'il est implanté dans un fasting lifestyle protocol dans un mode de vie basé sur le jeûne beaucoup plus global d'accord donc tu pourrais me donner de la motivation pour faire du sport prends ma formation entraînement plus programme d'entraînement sur fastifood.com tu la regardes tu vas aller à la salle et tu vas tout casser tu vas tout arracher pourquoi parce que moi je ne vends pas simplement un programme bête et méchant tu as une formation d'1h45 format vidéo plus un programme et justement le fait de comprendre de comprendre comment ça fonctionne et comment tirer le maximum de bénéfices du programme tu vas tout arracher pourquoi ? parce que plutôt que de te donner simplement le poisson je préfère aussi t'apprendre à pêcher si tu vois ce que je veux dire les produits de pan c'est haram et c'est complètement inutile si tu n'as pas pour objectif soit de faire de la compétition soit de de vivre moins longtemps ça peut être un objectif mais je ne vois pas le projet c'est pareil pour les hommes et pour les femmes et ça fait seulement 80 balles sur fastefoot.com c'est 1000 fois mieux qu'un simple programme d'entraînement tout ce que je viens de t'expliquer il y a 1h45 de formation où je t'explique tout ce que tu dois savoir sur l'entraînement de manière générale mais surtout comment l'adapter à toi ça vaut de l'or ça coûte 400 balles dans le milieu du e-commerce ce type de produit c'est pas un simple programme en PDF sur ta boîte mail fais ci fais ça c'est génial non justement ça te permet d'en tirer le maximum de bénéfices car il n'y a pas de programme magique il n'y a pas d'exercice magique d'accord on les connait tous les exercices squat, soulevé, terre développer, coucher blablabla on les connait tous ce qui est important et ce qui est magique c'est la méthodologie de progression que tu vas utiliser pour tirer le maximum de bénéfices de ce programme et justement progresser à l'infini c'est tout ce que tu retrouveras dans la formation vidéo d'1h45 en plus c'est les deux ensemble le programme et 1h45 de format vidéo t'achètes une fois c'est à toi pour toute ta vie et si tu m'envoies un DM après sur Insta je te réponds parce que le but c'est que tu progresses et que ça t'apporte de la valeur ajoutée à ta vie tu comprends ? donc facelefoot.com tu vas dans formation formation, entraînement plus programme d'entraînement tout est expliqué dedans pour tout le reste de ta vie tout ce que tu as besoin de savoir sur la musculation et l'entraînement pour tout le reste de ta vie c'est expliqué dedans les séries, les répétitions les temps de repos comment adapter à toi les méthodologies de progression les moments où tu ne peux pas t'entraîner etc comment tu gères tout tout dans la théorie comme dans la pratique est expliqué dedans franchement c'est une mine d'or c'est basé sur le concurrent training qui est la méthodologie qui me fait progresser à l'infini depuis des années et des années il y a ma propre méthodologie de progression qui est expliquée dedans que j'ai mis 8 ans à mettre en place c'est magnifique j'aime trop ça fait vraiment changer la vie de tous mes fasteurs en coaching car je fais aussi des coachings pour ceux qui sont intéressés je fais des coachings H2477 où je m'occupe de toi personnellement à tous les niveaux je te crée le programme d'entraînement le plus optimal pour toi, pour ta vie pour tes objectifs avec un suivi quotidien je te dis quoi faire à la salle combien mètres quel exercice faire je fais des débriefs avant et après chaque séance je gère tes calories tous les jours je te fais un programme sur mesure suivant ta body composition ta morpho anatomie tes conflits morpho anatomiques bref c'est un suivi qui est quotidien tous les jours je préfère limiter mon nombre d'élèves mais je leur apporte le maximum de temps et de qualité moi c'est comme ça que je kiffe m'entraîner je suis en concurrente 8.0 ça c'est que les faster qui ont pris la formation et l'entraînement qui peuvent comprendre je suis en concurrente 8.0 frérot c'est à dire que j'ai 8 semaines avec des variantes différentes pour transférer les uns sur les autres et pour ne pas se manger ce qu'on appelle la biological law of accommodation le fait que ton corps prenne l'habitude de sa coutume et qu'il bloque voire bride complètement ta progression voire même te fait régresser donc c'est à ça que doit c'est contre ça que doit lutter le lifteur lambda le pratiquant de musculation qui veut devenir la meilleure version de lui-même il doit viser qu'une seule chose à l'entraînement peu importe son objectif perte de gras ou prise de muscle ce qu'il veut à l'entraînement c'est la progression tu dois venir dans le but de faire mieux qu'avant même si tu veux maigrir ça se passe dans l'assiette dans le déficit calorique d'accord retenez bien cette phrase la salle d'entraînement est l'endroit où tu célèbres les capacités de ton corps d'accord c'est une niama de pouvoir te mouvoir de pouvoir faire du sport il faut toujours que tu vises la progression et vouloir devenir plus fort quand tu vas à la salle maigrir ou grossir ça se passe dans l'assiette c'est très important de comprendre cela même si tu veux perdre du gras il faut que tu viennes dans l'entraînement et que tu pousses lourd pour conserver ta masse musculaire c'est comme ça que tu vas la conserver d'accord donc voilà et oui toutes les ourties toutes les guerrières du fast toutes les femmes toutes les femmes maintenant fastlyfood tiré du bas girls est disponible sur tiktok donc ajoutez toutes 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 j'ai bien dit toutes fastlyfood tiré du bas girls sur tiktok il y a même une réduction pour vous d'accord il y a même une réduction pour vous surtout le site fastlyfood.com donc profitez-en tout ce que je raconte pour les hommes c'est également valable pour les femmes et c'est une ourtie une guerrière du fast qui gère le compte fastlyfood tiré du bas girls allez dans les commentaires là salam alaykoum ourtie avant c'était ma soeur qui gérait sur insta ça fait un petit moment qu'elle a arrêté elle ne pouvait plus gérer et donc c'est une guerrière du fast qui gère le compte ce n'est pas moi je suis un homme c'est pas moi qui gère le compte insta et tiktok de fastlyfood tiré du bas girls c'est une ourtie guerrière du fast elle sera grandement vous renseignée n'hésitez pas à lui envoyer un dm sur insta faites vous plaisir c'est pas moi qui gère le compte c'est la soeur d'accord comme ça au moins vous avez le royaume des guerrières et des queens de l'empire du fast c'est votre royaume pour vous parce que dans fastlyfood des fois il y a des sauvageons des fois il y a des gueux des fois c'est les croisades des fois il y a des clash des fois on met en PLS des gros poissons du game c'est un peu sauvage si tu vois ce que je veux dire au moins les guerrières les queens elles ont leur empire elles ont leur petit elles ont leur monde tu vois à l'abri et comme ça vous pouvez un petit peu discuter avec la soeur c'est une femme elle sera très très bien vous renseigner moi je suis un homme ouah t'as pris de la masse oh la la Ryan toi tu m'abadou toi je vais te faire moins 40% toi tu sais parler à un go muscu en prise de masse qui est maigre de base si tu vois ce que je veux dire on profite du bel éclairage c'est là où je vous fais les photos épiques c'est là où je vous fais les photos épiques où on pense que je suis chargé c'est quand il y a un bon pump un bel éclairage qui vient du dessus comme ça bon c'est un petit moment que je n'ai pas fait un petit posing là j'attends 78 kg inch'Allah et je fais un posing t'as une photo de toi mec oui j'ai mis plusieurs fois mon avant après ouais ouais de base je suis assez fin avec un immense plaisir on a fait une grosse séance bravo à gonfler grâce aux tractions tu sais quoi j'ai encore envie de faire des tractions j'ai encore envie de faire des tractions je m'ennuie quand je fais du biceps c'est un peu ennuyant rien de mieux que le poly de base série numéro 758 oh mais tu galères avec ta série numéro 47 de tractions ils ont désaxé la norme avec leur bida alimentaire et leur bida d'entraînement série numéro 756 on dirait la fusée aérienne quand elle part sur notre galaxie oh mais tu galères avec 16 kilos pour du biceps on n'en a pas les mêmes standards de force mettez vos standards de force sur les gros exercices poli articulaire de base je pense que je le répéterai toute ma vie aussi bien que dans la nutrition concentrez-vous sur d'abord les calories et les macros au lieu de me parler de fréquence alimentaire et de riz ton brocoli 90% oh Zrame mon frérot l'espire que tu vas bien je crois que ça va mon frérot Zrame qu'est-ce que ça va mon frérot je crois que tu vas bien mon frère concentrez-vous sur votre apport calorique et comment gérer vos macros avant de me parler de riz ton brocoli d'aliments magiques et de protéines en poudre c'est un truc de malade la brosse science et les mythes ont réussi à faire passer le 10% contre les 90% du plus important c'est toi qui es énorme mon frérot on a essayé d'atteindre le poids du frérot Zrame en prise de masse mais je suis encore loin si tu vois ce que c'est frérot 76 kilos à peu près là attends je te rejoins dans le 90 kilos game si jamais j'arrive à manger un gnou par jour j'espère que ça va Zrame mon frérot et salam les rouillards j'espère que tu vas bien frérot j'espère que ça va mon frérot est-il possible de prier en dehors de prier dehors en France non à moins que tu as envie de faire un petit tour en gardien frérot après tu pourras prier en gardien t'es pas au Royaume-Uni t'es pas dans les pays d'Europe du Nord non non t'amuses pas à ça frérot j'ai pas envie de te voir sur BFM TV j'ai pas envie de de te non non j'ai assez mal à ma ouma comme ça frérot non reste chez toi frérot reste chez toi frérot en gardien je sais pas s'ils vont t'indiquer la direction de la Qibla donc reste chez toi mon frère non pas de pas de ces salades là frérot quand tu auras fait la hijra tu pourras prier même au pied du Burj Khalifa si tu veux frérot mais en attendant tu es dans le pays où tu es voilà tu respectes les lois et tu respectes comment c'est fait je ne veux pas te retrouver dans des histoires bizarres mon frère je vais devoir encore faire un coup de gueule sur TikTok mon coeur il va encore se briser en mille pour ma ouma et les gens ils vont encore rien comprendre j'ai fait un cri du coeur deux vidéos deux vidéos rappels épiques et légendaires frérot ils ont attrapé ma veste pour rien frère oh il a dit m'excité oh il a dit ils ont vu un arabe qui a dit mixité ils ont tous attrapé ma veste frérot mais la mixité homme femme pas la mixité de couleur de peau frère ils ont rien compris frère parler qu'avec leur patience qu'avec leur passion pardon mais qui t'a dit qu'ils étaient ensemble mais vous avez écouté le rappel ou pas je vous ai dit juste réformez vous vous avez pas dit c'est la faute d'un tel ou un tel ou c'est parce que l'autre il est noir ou il est ils font exprès ou quoi mais ils parlent de mixité c'est un raciste tu vas voir j'ai pas compris au début mixité mixité mais la mixité homme femme malsaine pas la mixité des noirs et des blancs et des arabes je peux pas vous dire plus là tu appelles au haq tu appelles au au tawhid trouve quand même le moyen de enfin bon bref que de la polémie frère pour rien je crois que je suis le mec qui aime le plus toutes les couleurs du monde frère j'habite à Dubaï tu peux pas être raciste ou ne pas aimer une certaine couleur de peau et habiter à Dubaï le racisme ici ça n'existe pas celui qui n'aime pas les autres il n'habite pas à Dubaï 80% de la population est expatriée les arabes sont minoritaires tu vois de tout frère des noirs des blancs des pakistanais des indiens c'est magnifique frère c'est magnifique je vais à la mosquée à côté de moi c'est un blanc un américain à droite c'est un norvégien là bas c'est un noir là bas c'est un pakistanais là bas c'est un indien là bas c'est un chinois frérot j'aime trop j'aime trop c'est trop magnifique enfin bon bref l'histoire du mouton non non l'histoire du mouton ce dossier là je le raconte qu'une fois par an c'est quand c'est le jour du rite parce que j'ai trop honte j'ai trop honte de ce dossier voilà je vous la raconterai chaque année quand c'est le quand c'est le jour du mouton j'ai trop honte j'ai trop honte j'ai trop honte ceux qui connaissent dites pas non le mouton non je te vois pas je raconte ce dossier qu'une fois par an c'est tout c'est tout sinon je vais verser une larme et j'ai honte mon bébé un cri le mouton il était là 3 jours déjà c'était mon bébé mon père il m'a dit t'étais où toute la journée je t'ai pas trouvé pourquoi tu sens le mouton non on j'était pas avec tiens pédest non non j'ai honte j'ai honte je sais pas pourquoi j'ai raconté ce dossier je me mets dans les sauces Salade tous seul pom 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 wing non je raconte que une fois le jour du mouton non 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 c'est trop un gros dossier euh non 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 j'ai honte Je tiens quand même à ma virilité Faut que je me remarie un jour Je dois garder quand même Une once de virilité C'est comme qui se rappelle quand j'ai fait tomber mon téléphone J'ai appuyé n'importe où avec mon doigt Ça a mis un filtre de la petite sirène J'étais en train de faire de la muscu Frère, voilà, marra, je veux une petite sirène Les faster, ils ont screené direct, frérot Bon, je vais faire encore un peu de traction, vite fait Yo, je l'ai vigné, je l'ai vigné Ce n'est pas crédible, je suis en train de faire de la sauvagerie Je regarde ma race sur téléphone Je vois, j'ai un filtre de la petite sirène Non, je fais mal Bon, on a fait une bonne séance là Sacré mouton Ah, par contre, tiens, en parlant de mouton Vous savez que l'année dernière, j'ai fait mon premier mouton Pour de vrai, de façon légale, en terre d'islam et tout C'était un truc de fou L'écarter, coucher, ça peut être dangereux Non, mon frérot vient l'exécuter C'est un moment de finition Si c'est un bon sujet que tu soulèves Je vais t'expliquer plusieurs choses Très intéressantes, d'ailleurs Pourquoi ? Eh bien, tout simplement Parce que, mon frérot La plupart des gens ont peur des gros exercices polyarticulaires de base Squats, soulevés, terres, développés, coucher Et tout est quoi en taille Mais Les qu'ils Sachent que dans la plupart des cas Les exercices de finition De finition Oui, 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 oui Et les exercices guidés Sont bien plus dangereux que les exercices polyarticulaires de base Bien exécutés Et l'imède Comme indique leur nom Les exercices polyarticulaires de base Font interagir simultanément Plusieurs articulations Sur un squat, un soulevé terre, etc C'est plusieurs articulations qui rentrent en jeu Ceci dit Dans les exercices de finition Pour la plupart du temps Mono-articulaires C'est beaucoup plus dangereux Car ils sollicitent une seule articulation Et généralement qu'un seul muscle Et qu'un seul Petit muscle Je fais le parallèle avec ta question mon frérot Les écartés Si jamais tu n'as pas une morphoanatomie Pour les pectoraux Que tu as un angle trop ouvert Ce qu'on appelle En position développée guillotine Avec par exemple l'angle trop ouvert Et que tu es simplement sur ton tendon Tu as un écartement trop grand Pour ta morphoanatomie Oui Ces petits exercices de finition Qui recrutent simplement Un petit muscle Et une petite articulation Toutes seules Oui Ils peuvent être encore plus dangereux Que les exercices polyarticulaires de base Pourquoi ? Parce qu'ils sont C'est vraiment des petits muscles isolés Que tu utilises tout seul Si tu mets une charge trop lourde Etc Ça peut être beaucoup plus dangereux Qu'un gros développé couché Où tu engages tout ton torse Tout ton corps Tout ton dos Et même tes jambes Car tu utilises le leg drive Donc oui Ils peuvent être encore plus dangereux frérot Tu comprends ce que je veux dire ? Sache que des fois Faire de la De la presse à cuisse Avec un butt wink Peut te faire plus de douleur Dans le bas du dos Etc Qu'un squat bien maîtrisé Et bien contrôlé Où tu as ton dos droit Et où tu contrôles bien le mouvement Pourquoi ? Parce que tu es moitié polyarticulaires Moitié Euh Guidé Je m'explique Bien évidemment La presse à cuisse C'est un des rares exercices De finition Car ce n'est pas un core lift Core C-O-R-E Qui veut dire gainage en anglais Car tu n'es pas gainé Tu es allongé contre un dossier Donc Effectivement C'est polyarticulaires Car il y a l'articulation De la cheville Du genou Et de la hanche Qui sont Utilisés de manière simultanée Avec une flexion Et une extension Mais Tu lâches car tu es allongé Donc c'est encore plus dangereux Parce que tu es allongé Tu lâches entre guillemets Tout ton dos Et toute ta partie lombaire Dorsale etc Au repos Et tu te concentres que sur tes jambes Donc c'est bien Waouh C'est génial Je sens que mes jambes Génial C'est trop bien Mais c'est pas forcément trop bien La sensation C'est le dernier paramètre A prendre en compte Pour une progression Oui sur un squat Tu vas sortir ton dos Et tes lombaires Pourquoi ? Car tu es en isométrique Ça travaille tout ton corps Il n'y a pas plus polyarticulaires Que tous ces exercices là Et justement C'est le but C'est d'utiliser le maximum De muscles possibles En un minimum de temps Donc oui Une presse à cuisse Peut être beaucoup plus dangereux Qu'un squat Car tu es allongé Il suffit que Tu ne fixes pas tes dorsaux Que tu ne gaines pas ton dos Que tu le laisses au repos Car il est contraint Dossier Donc t'en as rien à foutre Que tu ailles trop bas Quand tu descends Donc que tu fasses un butt wink Une rétroversion du bassin Donc Durant ce butt wink Que tu mets toute ta partie lombaire Les lombaires ne sont pas un muscle On appelle ça le carré des lombaires Le rachis Bref La zone lombaire N'est plus protégée Car elle est en Car tu as une rétroversion du bassin Ce qu'on appelle en anglais Un butt wink Donc toute la tension Passe sur ton dos Et boum Certains se sont détruits le dos A la presse à cuisse En mettant un peu trop lourd En faisant un butt wink Et en descendant un peu trop bas Beaucoup plus que sur un squat par exemple Est-ce que tu comprends ? Il n'y a pas mieux que Vraiment travailler les gros exos de base Avec des techniques parfaites Je préfère que tu me fasses un squat Barre à vide Où tu es vraiment Bon j'ai pas de barre mais Regarde tu vas comprendre tout de suite mon frérot Prends d'abord On se met de là Bon C'est pas assez grand pour une barre Regarde quand tu descends la Bang Et tu remontes Bang Tu as flexion de genou Flexion de cheville Flexion de hanche D'accord ? Et pour rester droit Comme je viens d'être là maintenant T'es obligé d'avoir Ton gainage Sinon tu te plies en mille Le corps C-O-R-E Donc en fait ça va travailler tout ton corps Donc oui Les exercices polis de base Sont encore plus Safe Bien exécutés bien évidemment Que certains exos de finition Surtout ceux où tu peux mettre lourd Notamment la presse à cuisse Parce que tu es allongé Tu pousses avec tes jambes Et les jambes c'est un muscle qui est extrêmement puissant Bien évidemment D'accord mon frérot Donc oui Ça peut être dangereux Donc quoi faire donc ? Premièrement T'assurer d'avoir des techniques d'exécution parfaite Sur absolument tous les mouvements existants Premièrement Ne pas mettre de charge lourde Tant que tu n'as pas maîtrisé la technique Et deuxièmement bien t'échauffer Et troisièmement Toujours commencer par des gros exos polis de base Et à la fin Quand ton muscle est bien chaud etc Tu feras un peu de finition D'accord ? Surtout quand tu es au début Ok mon frérot Même avec des longs fémurs Avec des longs fémurs Tu vas faire ce qu'on appelle du squat portefeuille D'accord ? C'est à dire qu'en gros Tu vas avoir une morpho anatomique Qui est plutôt de type gorille Avec des longs fémurs et des longs bras Donc tu seras prédominant Et tu auras un avantage Sur les exercices de flexion de hanche A.k.a. les soulevés de terre Et tu seras assez défavorisé Sur les exercices de flexion de genoux A.k.a. les squats D'accord ? Pourquoi ? Parce que comme tes fémurs sont très très grands Cela va nécessiter Une flexion de cheville énormissime Et tu auras plus tendance A faire du squat portefeuille Donc à faire du squat low bar Avec la barre basse sur les trapèzes Et avec une flexion de hanche énormissime Quelle est la différence Entre un squat et un soulevés de terre ? Les deux engagent les mêmes articulations Flexion de genoux Et la flexion de la hanche Quelle est la différence entre les deux ? Et bien c'est tout simplement le ratio Entre flexion de genoux et flexion de hanche Un squat C'est un dominant flexion de genoux Avec un peu De flexion de hanche Donc dominant Flexion de genoux à gogo Et un petit peu de flexion de hanche Et qu'est-ce qu'un soulevés de terre ? C'est un dominant Flexion de hanche Avec un petit peu de flexion de genoux D'accord ? Donc une fois que tu as compris cela Imagine maintenant que mes fémurs Moi j'ai une morphoanatomie de T-rex Donc je suis fait morphoanatiquement pour les belges Bop 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 Et pour les squats Regarde je peux squatter facilement D'accord ? Maintenant imagine que mes fémurs Mes fémurs c'est l'os quadricipital L'os sur lequel s'insèrent les quadriceps Vaste interne, externe et vaste médian Ainsi que les ischios D'ailleurs les ischios sont directement et intrinsèquement Reliés à vos genoux C'est-à-dire que la plupart La plupart de vos douleurs au genoux Sont dues à des déséquilibres Agonistes-antagonistes Autrement dit Les quadriceps sont beaucoup trop musclés Comparés à vos ischios Donc si vous avez mal au genou Renforcez vos ischios Faites plus de flexion de hanche Les flexions de hanche Les soulevés de terre Vont avoir une dominante A muscler votre chaîne postérieure L'arrière de votre corps Et les flexions de genoux Et les squats Vont avoir une dominante A muscler votre chaîne antérieure Le devant de votre corps Notamment vos quadriceps D'accord ? Donc une fois que tu as compris cela Et que tu sais que tu as des grands fémurs Pour pouvoir faire du squat Et bien tu vas devoir Travailler ta mobilité de cheville Premièrement Et deuxièmement N'aie pas peur de faire du squat low bar Avec la barre basse sur les trapèzes Et avec une flexion de hanche Un peu plus grande Casse la parallèle C'est pas obligé que tu ailles Vraiment ass to the fucking grass N'aie pas une amplitude extrêmement grande Tu vas finir en squat portefeuille à gogo D'accord ? Garde toujours ton dos bien droit C'est pas forcément plus dangereux Du moment que tu maîtrises bien la technique Et que tu as un dos Qui est bien solidifié D'accord ? Quand tu regardes un compét de power Ils font quasiment que du low bar Parce que ça limite grandement le mouvement D'accord ? Tu peux arriver à la parallèle Beaucoup plus rapidement Et surtout tu engages beaucoup plus Ta chaîne postérieure L'arrière de ton corps Car tu engages une flexion de hanche Qui est énormissime Plus ta flexion de hanche sera grande Plus il y aura une activation De ta chaîne postérieure L'arrière de ton corps D'accord ? Donc Eh je vous ai pas fait mal à la tête là ? J'ai fait un dars de 4 heures Ça me passionne Je suis un passionné De la création d'Allah De la morpho-anatomie Des leviers De la biomécanique des mouvements Etc De base je faisais du coaching Uniquement de ça De base Avant de rentrer dans le jeûne Etc Ça me passionne Comment optimiser les leviers Etc C'est ce que je fais dans mes coaching D'ailleurs Je gère votre Avec un immense plaisir Yannis mon frère J'optimise vos exécutions De mouvements En fonction de votre morpho-anatomie Je crée le meilleur programme d'entraînement Pour votre morpho-anatomie Exactement Yass Du squat Good morning C'est exactement ça Qu'est-ce que le good morning ? C'est les plus ni moins qu'une Flexion de hanche à 100% D'accord ? Ouais ça me passionne J'aime trop C'est magnifique C'est pour ça que j'ai un squat Alors je m'appelle Qui est assez propre Assez beau Un deadlift aussi J'étais à la salle avant Depuis toute ma vie Ça fait 8 ans que je m'entrais dans la salle J'ai fait toutes les salles de Vénissieux C'était ma passion frère Et que j'avais un petit ou quoi Qui venait comme moi Je peux faire voir un peu ta morpho Vas-y fais voir Fais un squat Fais J'ai dû apprendre à des milliers de personnes A faire un squat Un deadlift Dans toute ma ville Donc c'est avec un immense plaisir Et un vrai gomuscu passionné Prendra toujours 4 ou 5 minutes Pour vous répondre Donc n'ayez pas peur N'ayez pas peur Quand vous êtes en salle Vous voyez un gros balèze Ou un mec qui sait ce qu'il fait Etc Un vrai bonhomme Un vrai balèze Il vous laissera passer avant lui frère Je déteste ces mecs J'ai vu des mecs Qui avaient des abdos sur des abdos Des pecs sur des pecs Mais ils avaient aucun comportement Pour moi Ils valaient pas une cacahuète frérot Même un petit frère Il vient Excuse moi Est-ce que tu peux Viens là Viens Même si je dois faire mon pire du jour Viens T'es tout mignon Je te fais un Harry Hug Et je te montre comment on fait mon frérot Parce que ça va Un truc de 10 minutes Ça peut te sauver Ta santé de ton corps Pour tout le reste de ta vie Je vois vous faites des squats suicides frère Des soulevétaires suicides Non je peux pas C'est comme ça frérot Donc les vrais gomuscus Qui savent de quoi il parle Prenez 5 minutes pour les petits frérots Prenez 5 minutes pour les frères Qui ne savent pas ce que ils font Ça mange pas de pain C'est gentil Et vous serez récompensé Donc un vrai gomuscus passionné Il prendra 5 minutes Pour te répondre mon frère D'accord On est des êtres humains avant tout Donc pensez un peu aux débutants A ceux qui n'ont pas notre ilm Eux ils ont Il y a des frères qui sont doués Dans d'autres domaines Et d'autres sur d'autres D'accord Donc prenez le temps De aider un petit peu vos frères Surtout les petits jeunes qui commencent Et ils veulent trop mettre On a tous eu ce défaut De vouloir mettre lourd Direct Se croire invincible Quand t'as 18-19 ans Alors que Oui un gros Ah c'est mes petits frères Mes petits frères Celui-là Ils sont trop mignons Excuse-moi Ahri J'aurais une question Excuse-moi Ils sont trop mignons Si je pourrais Je les prendrais tous Je les fais tous Ahri Et après on va manger un tacos Je les invite A faire du karting Et après on va manger un tacos Ah ils sont trop mignons Salut Ahri Tu m'as donné envie de faire du sport Et je me suis mis à l'hommage Excusez-moi J'ai pas d'argent pour prendre ta formation Ou le coaching Mais Ah Ils m'a m'a doux trop Ils m'a m'a doux trop Ils m'a m'a doux trop J'ai envie de leur faire que des Harry Hug J'ai envie de leur faire que des Harry Hug Comment tu veux que je leur dise Non frère Ils me prennent par les sentiments Ils me bouffent Ils me bouffent Voilà Ils me bouffent Qu'est-ce que tu veux que je fasse Ils m'a m'a doux Ils m'a m'a doux trop Ah là là Ils sont trop mignons Oh Inshallah ya Habibi Bismillah Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh Espire que vous allez bien Mes frérot il me reste 20% Je pense que je vais cutter Je ne sais pas si je vais avoir le temps de l'iver En rentrant En tout cas on a fait une bonne séance C'était épique et légendaire Quel est mon exo préféré oublié de répondre Ah frérot Je ne peux pas choisir Je suis un mec C'est doux Frérot Moi j'ai un problème dans ma vie Tu sais ce que c'est ? Tu sais ce que c'est mon frérot ? C'est que je ne sais pas choisir Moi il faut m'imposer le truc Du moment où tu me laisses le choix C'est fini Dans ma tête c'est C'est déchiffré des lettres Et c'est pas sorcier Tout à fait Jamy Tu ne devineras jamais où je suis Je me retrouve dans la salle de muscu De Fasli Et dans sa cuisine C'est bourré de Nutella Mais les broils Il y a de l'huile de panne de partout Si tu vois ce que je veux Il a l'insuline la plus basse du monde Si tu vois ce que je veux Tout à fait Jamy Non frérot il faut m'imposer Je ne suis pas difficile Moi quand j'aime un truc Je l'aime toute ma vie Comme une femme Si tu vois ce que je veux Oh Harry romantique Je ne vous avais jamais fait Le Harry romantique Excusez moi Je suis trop blindé de punchline Il faut que j'arrive A canaliser mon énergie Le seul moment où j'étais calme C'est quand j'étais marié Je vous ai prévenu J'ai divorcé Je suis pire qu'avant Je vous ai prévenu Prenez des doliprane Et prenez des éthéralgans Vous ne pouvez pas dire Que je ne vous ai pas prévenu Ceux qui sont en manque de vitamine Venez dans mes lives Prenez de la vitamine D Je devrais être remboursé Par la sécu normalement Avec vos lives Il veut fatiguer là Alors là je n'ai jamais vu des lives Comme ça des fois je tombe sur des lives Réros le soir Elle risque à se regarder Dans le blanc des yeux frère Ouais on est 57 ma belle Ouais ça va C'est du monde ce soir là Oulala Attendez je reviens les filles Je reviens J'ai mis mon mascara Ouais je t'envoie la ref sur insta bébé Ouais ma belle Ouais ouais il n'y a pas de soucis Ouais on est 58 là Oh dis donc Ouais moi demain 7h Quelle perte de temps Mais quel est l'intérêt Quelle est la valeur ajoutée Je ne peux pas vous dire plus Donne moi ton temps Si tu ne sais pas quoi en faire Donne Ça se regarde dans le blanc des yeux frère Il n'y a aucun sujet Il n'y a pas de valeur ajoutée Je reste 3 minutes Frère c'est comme un gamin Tu lui dis reste là bas Bouge pas Il va commencer à jouer Quelle perte de temps frère Quelle perte de temps Quelle perte d'énergie Bon c'est en train de bugger de fou C'est en train de bugger de fou T'es un frustré des femmes Je répète deux fois mon commentaire Pour être sûr que tu l'es Barre toi de là Toi ton arbre généalogique mon pote D'accord Frérot je peux marier 4 T'as compris Bref J'allais clasher sévèrement Je vais rien dire Si tu vois ce que je veux dire Mais non je ne suis pas frustré Des femmes baby boy Au contraire je les aime baby boy D'accord C'est pas de ma faute Si toi t'envoies des lions Dans les lives de poupettes D'accord Va sur les lives Et va demander les rêves de lisseur D'accord T'es une fille bien Ça se voit Bisous frérot Bon Surtout que Je vais quitter les faster Pourquoi Parce qu'il me reste 19% De batterie Et que Ça va couper Là je me vois en hologramme frérot Donc Je pense que je vais quitter Je ne sais pas si je vais pouvoir Reliver tout à l'heure Parce qu'il est super tard Je vais mettre toute la vie Je vais me faire des burgers Je crois Ah oui des fois je suis en cours Je pense à Ah 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 oui la trollerie frérot Ah oui on est tous dans ma tête Il y a trop d'inspire Donc Mais faster Peut-être que je vous dis A demain Inch'Allah Parce que ce soir Là je ne pense pas Que je vais pouvoir arriver Même nous ça bug Ouais c'est en train de C'est en train de bugger Dans tous les sens Mais faster Je vous dis peut-être A demain Inch'Allah D'accord Faites attention à vous Assalamualaikum Wa rahmatullahi Wa barakat Mais faster Avant que j'oublie Déjà je vous aime fort Du fond du peg gauche Je dis mes garçons De mon coeur Premièrement Deuxièmement Ajoutez moi sur Instagram Fastlyfood Tirez du bas Omad Troisièmement Toutes les soeurs Toutes les femmes Ajoutez Fastlyfood Tirez du bas Girls Sur TikTok maintenant LN Nous sommes sur TikTok Tambien Aidan D'accord Et tous ceux qui veulent Des coachings H2477 Adaptés Personnalisés à chacun Envoyez un DM sur Insta Ceux qui veulent Les formations Entraînement, nutrition Et tout est disponible Sur fastlyfood.com Je vous aime fort Du fond du peg gauche Je dis mes garçons De mon coeur Faites attention à vous Adios Mermano querido Hasta mañana Inch'Allah Peut-être à demain Je vous tiens au courant Sur story Instagram Et je vous dis Bonne soirée les frérots Moi aussi je vous aime fort Du fond du peg gauche De mon pectoral vénéneux Et je vous dis peut-être A demain Inch'Allah Salam alaikum Wa rahmatullahi Wa barakatuh